L'installation de stockage de déchets dangereux s'étend sur deux communes, Vèvres et Montouailles, épuisées, sur une superficie de 18 hectares. L'installation de stockage a reçu des ordures ménagères jusqu'en 2005. Aujourd'hui, ces alvéoles sont fermées. En post-exploitation, site AFD assure le suivi et le contrôle de ces zones. Actuellement, le site reçoit 40 000 tonnes de déchets industriels, des cendres d'incinérateurs d'ordures ménagères, des bouts industrielles et de l'amiante. Des analyses sont réalisées sur chacun des déchets pour vérifier leur conformité. Ces déchets sont alors soit orientés directement en stockage dans un casier spécifique ou doivent être orientés à l'usine de stabilisation solidification pour un pré-traitement et piéger leurs polluants. L'installation de stockage de Vèvres-Montouailles-Pusée est une installation classée pour la protection de l'environnement et à ce titre, elle est suivie par les autorités, en particulier par la DREAL. Une inspection annuelle est réalisée sur le site. L'ensemble de nos résultats, tonnages, analyses sur les déchets sont transmis à ces autorités. Le site de Vèvres-Montouailles-Pusée bénéficie d'une situation géologique exceptionnelle par la présence d'une barrière argileuse de plus de 60 mètres de profondeur. De plus, conformément à la réglementation, CITAFD équipe l'ensemble de ses casiers d'une géomembrane active permettant de retenir les effluents. 23 collaborateurs travaillent sur l'installation de stockage, des conducteurs d'engins et manœuvres pour assurer le déchargement et le traitement des déchets, 5 chimistes compétentes et qualifiées pour réaliser les analyses sur les déchets et sur les effluents, des personnes administratives pour assurer le suivi, l'édition des devis et toute la partie administrative du site. CITAFD fait appel à des sous-traitants locaux, des transporteurs pour acheminer les déchets, des loueurs d'engins et leurs réparations, ainsi que d'autres prestataires de services répondant aux besoins du site. L'installation de stockage reçoit 70% de son tonnage annuel des déchets d'origine franc-comptois, ainsi que des régions limitrophes. L'installation de stockage de vevres et montois épuisés est autorisée jusqu'en octobre 2016. CITAFD souhaite pérenniser ses activités de stockage et stabilisation de déchets pour répondre aux besoins des industriels, pour maintenir la dynamique dans le bassin de vie local et pour développer des partenariats avec les industriels locaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada